Un immense merci pour cette invitation. Ce qui résume le plus mieux ce témoignage est mon parcours de vie, puisqu'on m'a demandé de témoigner, il faut que je parle un peu plus fort, vous me faites des signes à l'arrière si ce n'est pas assez audible. On m'a demandé de témoigner par la louange, partager par le témoignage par la louange, et c'est cela que j'aimerais vous donner, et ce qui va le mieux résumer, c'est ce passage qu'on vient d'entendre dans Luc 24, « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous ? » Et avant de vous donner quelques points de mon témoignage, alors je ne suis pas tout jeune, mais j'ai quand même une longue histoire, le temps qui m'est imparti, ça va être difficile de tout vous raconter, j'aimerais prendre trois points de mon témoignage, mais d'abord avant de vous le donner, j'aimerais donner le contexte, juste le contextualiser un petit peu, et lorsque je me suis assis, et j'ai réfléchi à ce que je voulais vous partager, je ne pouvais pas ne pas repenser aux paroles qui ont été prononcées dans cet abbaye le 22 septembre 515, lorsque Saint-Avid a déclaré ceci, par une telle institution, puisse cette gaule qui nous est chère fleurir et prospérer, que l'univers en vit ce que ce lieu vient d'inaugurer, qu'aujourd'hui commence l'éternité pour cette pieuse œuvre et pour ce pays la célébrité. Pourquoi est-ce que je parle de cela ? C'est parce que toute mon histoire, même comme vous l'avez si bien entendu par Maurice, je suis d'une autre confession chrétienne, et pourtant mon histoire est tellement liée à cet homélique, à ces paroles, à ce qui a été prononcé, à ce qui a été vécu depuis toutes ces années, depuis tous ces siècles. Et lorsque Saint-Avid parle de cette institution, par une telle institution, il parle justement, juste avant, il parlera, il dira ceci, il dira dans ce lieu, toujours, le fidèle du Christ élèvera sa louange, toujours, on sentira que le Christ est présent, toujours, on verra, qu'il exauce, et toujours, on sentira qu'il écoute. Pourquoi est-ce que, dans ce lieu, la première expression de la louange perpétuelle, cette Laus Pérennis, qui a été importée de l'Orient, de Constantinople, ici, pour quelle raison ? Et il y aurait tellement de choses qu'on pourrait dire, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a suscité cela dans cet endroit ? Et j'aimerais m'arrêter sur un petit point qui est justement dans le thème de témoigner. Saint-Avid va dire ceci, on le fait pour cette gaule qui nous est chère. Et des fois, c'est un peu difficile de mettre tout cela en perspective si je devais un peu me projeter en arrière au VIe siècle, lorsque ces moines ont rempli cet endroit. Entre quatre murs, ils ont élevé leur voix dans le champ, dans la psalmodie, et de se dire, ils le faisaient parce qu'ils étaient pressés par un amour qui brûlait à l'intérieur d'eux pour leur nation, pour la gaule, pour leurs contemporains. Plus tard, il va dire, pour cette chère gaule, afin qu'elle puisse prospérer et qu'elle puisse fleurir. C'était un désir déterminé de pouvoir voir le Christ être magnifié, glorifié dans leur gaule qu'ils aimaient. Voir la manifestation du royaume de Dieu se propager dans leur nation. Et puis, il continuera comme ça en disant, l'éternité pour cette œuvre, la célébrité pour ce pays. Saint-Avide a clairement lié l'activité de la louange cachée. Combien savait ce qui se passait à Agone à ce moment-là, sans moyen de communication, sans moyen de diffuser un évangile au loin, et pourtant, il avait la foi que ce qui se passait dans le secret de la louange communautaire ici à Saint-Maurice allait écrire l'histoire. Et c'est un chemin qui a été emprunté par tellement de personnes au travers de l'histoire de l'Église. Il y avait un autre endroit presque contemporain à Agone qui s'appelait Bangor en Irlande. Et peut-être que ce n'est pas quelque chose qui est connu, mais si je vous dis Saint-Gal, peut-être que ça, c'est un peu plus connu dans notre histoire suisse. Saint-Gal était un compagnon de Colombans et ces moines ont été touchés, saisis par l'amour de Christ qui les a pressés. On dit qu'ils s'embarquaient depuis l'Irlande et ils se laissaient échouer sur les rivages du continent avec comme but de répandre l'amour de Dieu qui avait été déposé dans leur cœur alors que nuit et jour, ils avaient psalmodiés et contemplaient la beauté de ce Dieu qui transcende toute réalité et qui touche profondément les cœurs. Et d'ailleurs, si mes informations sont exactes, ces deux mouvements, à un moment donné, se sont retrouvés à Luxeuil, en France, alors que cette louange perpétuelle d'Agone sortait dans la Gaule pour répandre l'Évangile. Ces deux mouvements se sont rencontrés à Luxeuil. Et si je vous parle de tout ça, je ne voulais pas vous faire un cours d'histoire, mais c'est parce que sans le martyr de Maurice, sans cette terre qui était fécondée ici à Agone, c'est Tertulien qui va dire que le sang des martyrs c'est la semence de l'Évangile, de ce martyr, quelque chose de beau est sorti, cette louange perpétuelle. Sans cela, moi et ma famille nous ne serions pas ici à Saint-Maurice. Vu du ciel, c'est cette prière qui dépasse les âges, dire que toute la prière qui est montée depuis cet endroit d'Agone change encore aujourd'hui l'histoire, fascine encore aujourd'hui l'histoire. et je suis convaincu même que je n'étais pas là dans toutes ces heures de prière, que cette prière qui montait devait vraiment sentir ou être habitée par la faiblesse. Je ne sais pas comment est-ce que vous sentez lorsque vous priez, mais la plupart de mes temps de prière, je me sens vraiment faible. et de voir que la prière qui est montée au travers des âges encore aujourd'hui est efficace, ça nous encourage tellement de savoir que ma prière aujourd'hui, même aussi faible soit-elle, a la puissance de vraiment façonner l'histoire. Alors nous sommes ici, je suis marié, j'ai quatre enfants, on habite à la maison de la famille, et il y a six ans de cela, le Seigneur a mis dans le cœur de ma femme, lui a dit votre prochaine destination, ça sera Saint-Maurice, et dans sa sagesse, elle ne m'en a pas parlé, et elle a attendu que le Seigneur m'en parle, ça a pris un peu plus de temps, il a fallu neuf mois pour que je puisse l'entendre, mais ça a été quelque chose aussi qui a scellé cet appel dans la foi, que Dieu pouvait dire exactement la même chose à deux personnes sans qu'elles se consultent, et ça a assis notre foi dans cet appel que l'on a, et on est venus ici il y a six ans pour participer à cette louange qui monte, et qui est montée, et qui continue à monter de cet endroit. Je vous disais qu'un cœur qui brûle mon cœur, ne brûle-t-il pas au-dedans de moi, était le centre de ce que je voulais vous partager, j'aimerais parler d'une expérience que j'ai faite lorsque j'avais 17 ans, pour moi la prière était un fardeau, était un devoir, et quelque chose que si je pouvais m'exquisser, ou en tout cas essayer d'y échapper, je l'aurais fait sans réfléchir. Je n'aimais pas prier, je n'aimais pas chanter, c'était quelque chose que je faisais parce que je savais que je devais le faire en tant que bon chrétien. Et un jour, je venais d'apprendre à jouer de la guitare, je chantais mes chants préférés, et cette douce présence du Seigneur a rempli ma chambre, c'était rien d'extraordinaire, ce n'était pas une voix tonitruante, c'était ce doux murmure qu'on voit dans les écritures des fois. Et quelque chose là profondément a changé, c'est que mon cœur a commencé à être connecté, mon cœur a commencé à être lié à ce mouvement de louange. Et j'aime beaucoup ce qui nous a été dit juste avant, c'est dans le silence que cette louange naît parce qu'elle doit monter du cœur, ce n'est pas une expression qui est extérieure et lorsque Saint-Avide a établi, ou en tout cas dans ce temps où la basilique a été établie, ce n'était pas juste une louange mécanique qu'il était en train d'établir, il était en train de choisir des hommes qui avaient un cœur qui bouillonnait à l'intérieur d'eux au contact de la beauté de Jésus et c'est ces cœurs qui exprimaient leur amour, qui avaient la puissance de toucher le cœur de Dieu et de changer le cours de l'histoire. Et je pense que c'est un peu ce que le psalmiste dit dans le psaume 45 où il dit mon cœur bouillonne de belles paroles au-dedans de moi. Et même que c'était tout doux, c'était tout calme, ce que j'ai vécu à ce moment-là dans ma chambre, ça définit qui j'étais et ça m'a guidé sur ce parcours jusqu'à ce que ça nous conduise ici à Saint-Maurice. Percevoir ce que Dieu pense de moi et ce que Dieu ressent pour moi. Et il y a, je crois, le meilleur livre dans la parole de Dieu qui nous parle de cela, c'est le Cantique des Cantiques. C'est ce Dieu qui m'aime malgré ma faiblesse, c'est ce Dieu qui m'apprécie malgré mon immaturité, c'est ce Dieu certes qui voit que ma chair est faible, mais il voit aussi que mon esprit est bien disposé. Et c'est cette jeune fille qui a su la mythe au début dans le Cantique des Cantiques où elle va dire ceci, elle a rencontré l'amour de Dieu pour elle et son cœur bouillonne et ses paroles sortent de son cœur et elle va dire ceci, qu'il puisse m'embrasser des baisers de sa parole car son amour vaut mieux que tout autre plaisir. Et puis plus tard, elle va se dire, au verset 5, elle va dire, mais j'ai comme un problème, il y a quelque chose qui ne va pas en moi, je vois que je suis sombre, je vois que je suis immature, je vois que ma chair est faible et pourtant, elle ne va pas se disqualifier. On a dit que pour moi, mon parcours de vie, c'était un cœur qui s'ouvrait et tellement vite, mon cœur se ferme lorsque je vois qui je suis, ce qu'il y a en moi et il y a toujours cette tension et la sulamite là va faire une déclaration extraordinaire, elle va dire, je suis sombre comme les tentes de Kédar, les tentes de Kédar, elles étaient noires mais je suis aussi charmante comme les tentures de Salomon qui étaient blanches. C'est dans ma faiblesse, ma faiblesse ne me disqualifie pas pour louer. Au fait, ma faiblesse va me qualifier parce que Paul va nous dire dans un chronique, un Corinthien, il va nous dire ceci, Dieu prend les choses faibles du monde, il me prend moi parce que je suis faible, il prend les choses folles, c'est une folie de tout investir dans l'humanité, de se dire vous êtes l'agent de changement sur terre lorsque vous rentrez en partenariat avec mon Esprit Saint. Notre faiblesse nous qualifie, cette faiblesse-là m'a qualifiée et le verset pour moi qui est le summum, c'est lorsque Dieu va dire dans le Cantique des Cantiques tu me ravis le cœur par un seul de tes regards. Lorsque je suis dans ces temps de louanges à la maison de prière qu'on est en train d'implanter à Vérolier et que je me sens condamné, il y a une chose que j'aimerais faire c'est courir loin de Dieu au lieu de courir proche de Lui, il y a ce verset qui résonne. Par un seul de tes regards, par un seul mouvement de ton cœur envers moi, tu as ravi mon cœur, tu as gagné mon attention, mon cœur est à toi, je t'aime infiniment. C'est cette révélation-là qui a changé mon regard sur la louange et qui m'a permis d'entrer dans cet appel de missionnaire priant qu'on a avec ma femme. Et ce qui est beau lorsque je regarde dans le monde entier et pas que je connaisse tout ce qui se passe dans le monde, mais il y a un mouvement que Dieu est en train de restaurer des cœurs, amener des cœurs qui sont fascinés par la beauté transcendante de Dieu, les amener à de nouveau élever notre voix, si je dois continuer dans le Cantique des Cantiques, c'est « Laisse-moi entendre ta voix, laisse-moi voir ton visage car ils sont beaux, ils me touchent ». Dieu est en train de toucher le cœur d'une génération par la beauté de qui il est parce qu'il a envie d'entendre leur voix. Et je crois que Dieu n'a pas changé ce qu'il a fait il y a 1500 ans ici, ce qu'il a fait au travers de toute l'histoire de l'Église, il continue à le faire et c'est la raison pour laquelle on est là. Dans notre faiblesse, dans notre vulnérabilité, ce qu'il entend, c'est des cœurs qui disent oui et qui se mettent ensemble pour laisser exprimer leur voix, la voix de la louange qui est née de ce cœur qui bouillonne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada